Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo où cette fois-ci je ne vais pas vous parler du lore ou de l'univers de Warframe mais vous parler de technique de farm. Très récemment avec les viewers en live, on s'est demandé quelles étaient les ressources les plus importantes à farmer dans Warframe et quelles étaient les meilleures manières de les farmer. On s'est dit que finalement les trois ressources les plus importantes à farmer sont l'endo, le crédit et les platines. Alors vous allez me dire le platine c'est pas une ressource, c'est la monnaie payante du jeu, c'est vrai mais il est possible de la farmer en quelque sorte en allant chercher des choses qui sont intéressantes pour les joueurs et en les vendant derrière à des joueurs qui vont vous les acheter contre des platines. Et de ce fait on pourrait dire que vous le farmer. Voilà et je considère que pour pouvoir réellement pleinement apprécier Warframe il faut avoir un minimum de platine qui rentre dans votre inventaire sans forcément le farmer, peut-être en l'achetant ou en le farmant. Bref voilà. Mais aujourd'hui on va pas parler des platines, on va pas parler des crédits parce que j'aimerais vous parler de l'endo. Du coup on a finalement trouvé cinq méthodes différentes pour farmer de l'endo dans Warframe. J'aimerais vous en parler et vous dire si je considère que c'est une bonne ou une mauvaise méthode et s'il faut les faire en solo ou en multi. Et du coup c'est parti avec la toute première méthode, les mises à prix sur Deimos. Alors les mises à prix peuvent être pas forcément que sur Deimos mais moi je vous conseille de faire celle sur Deimos level 40-60 juste avant le Steel Pass. Et pour ce farm vous avez juste besoin de faire la première étape de la mise à prix et ensuite de quitter la mission. En fait les trois récompenses de cette étape sont du Kuva, une étoile Ayatane ou 1000 endos et la première étape prend généralement environ une à deux minutes à se faire. Et même si vous ne tombez pas sur les 1000 endos qui sont la ressource, la récompense qui nous intéresse, les autres récompenses sont tout de même très intéressants. Parce que le Kuva et les étoiles Ayatane, on ne crache pas dessus. Pour moi c'est le meilleur farm d'endo que vous puissiez faire en solo. Parce que finalement les ennemis sont pas très forts, ce sont que du level 40-60. Vous rentrez dans la mission, vous faites la première étape qui est jamais très compliquée, qui dure généralement entre une et deux minutes comme j'ai dit. Vous la terminez, vous sortez et vous la relancez. Et voilà vous enchaînez comme ça et vous avez du coup une chance sur trois d'une certaine manière à gagner 1000 endos. Les étoiles Ayatane peuvent aussi techniquement parlant rapporter de l'endo parce que vous allez les utiliser pour améliorer des sculptures Ayatane que vous avez dans votre inventaire. Que vous allez ensuite revendre contre de l'endo chez Maru, dans le bazar de Maru. Donc au final vous avez au final sur trois récompenses, deux récompenses qui peuvent vous rapporter de l'endo. Du coup pour moi c'est le meilleur farm d'endo en solo. Alors vous pouvez le faire en groupe, c'est totalement possible, mais je trouve que c'est limite une perte de temps parce que vous allez devoir vous attendre etc. Alors qu'en solo vous pouvez rester focus sur votre objectif et le farm en boucle comme ça. Ensuite nous avons la deuxième méthode de farm de l'endo qui est l'arbitrage. Alors l'arbitrage c'est une mission qui se trouve dans les alertes de Warframe et qui peut être fait qu'une fois par heure. En gros si vous lancez un arbitrage mais que vous quittez la partie parce que vous aimez pas la mission ou parce que vous êtes mort, il faudra attendre une heure pour avoir à nouveau accès à ce mode de jeu. Sachant que le type de mission change à chaque fois. Donc par exemple imaginons que vous avez une survie et que vous mourez, que vous quittez la mission, il faudra attendre l'heure d'après pour pouvoir avoir accès à l'arbitrage. Et ce sera peut-être pas une survie mais une défense ou une interception etc. Et prenez garde car si vous mourez dans l'arbitrage, vous ne pourrez pas vous raise. Il faudra que vos alliés ramassent un certain item qui drop sur des petits drones dont je vais vous en parler juste après pour pouvoir vous raise ensuite. Dans cette mission du coup vous allez gagner de l'endo mais aussi une ressource nommée l'essence de Vitus. Et avec cette ressource vous pouvez acheter des sculptures Hayatan chez les arbitres de Hexis dans n'importe quel relais. Vous pouvez très bien faire ce jeu en solo comme en multi. Alors en solo je vous conseille quand même de lancer en ligne pour tomber avec des pégus. Mais sinon il est quand même très intéressant voire peut-être même plus intéressant de le faire en groupe pour s'organiser et optimiser le kill de mobs etc. Et aussi pouvoir se raise si quelqu'un meurt. Parce qu'il faut aussi savoir que ce qui drop les essences de Vitus ce sont les petits drones dont je vous ai parlé juste avant. Les petits drones ils vont rendre les ennemis autour d'eux invulnérables. Et donc il faudra prioriser leur destruction pour pouvoir ensuite tuer les mobs autour. Et vous avez une chance du coup que ce petit drone fasse tomber un essence de Vitus. De mon point de vue du coup l'arbitrage c'est un bon moyen de farm de l'endo mais soumis à une certaine RNG. Par exemple si vous n'avez pas énormément de temps de jeu et bien si l'heure à laquelle vous êtes dispo pour jouer c'est pas une mission qui vous intéresse. Et bien du coup vous êtes obligé d'attendre l'heure d'après et peut-être que du coup vous pourrez tout simplement pas faire ce mode de jeu. Si vous êtes pas libre dans une heure et si vous lancez la mission mais que vous tombez pas sur un bon spawn de mob etc. Et bien vous allez pas avoir beaucoup d'essences de Vitus. Je me suis déjà retrouvé à faire des survies où je gagne au bout de 30 minutes même pas 30-35 essences de Vitus. Et d'autres survies où au bout de 20 minutes j'étais déjà à 90 essences de Vitus. Donc il y a une certaine RNG qui est un peu dérangeante bien que en dehors des essences de Vitus vous allez aussi gagner de l'endo pendant les missions. Mais ça reste que du coup il y a un côté RNG qui se rajoute à tout ça. Ça reste quand même un très bon moyen de farm de l'endo dans Warframe. C'est l'un des principaux moyens d'ailleurs dans farm. Et je vous conseille quand même d'y aller au moins à deux. Solo c'est très fort, c'est faisable. C'est juste que je vous conseille d'y aller en ligne dans ces cas là. Et sinon allez-y en multi. Ensuite nous avons la méthode peu connue mais assez utilisée quand même qui est le Railjack. Alors cette technique elle est plutôt simple. Vous lancez une mission Greener dans le Proxima du Voile, vous la terminez et vous vendez tous les loots MK3 que vous aurez gagné contre de l'endo. Et c'est tout. Sachant que vous pouvez aussi drop de l'endo en récompense de mission, il est donc possible de se faire entre 2000 à 2500 endos par mission à raison d'environ 5 à 6 minutes par mission. Personnellement je vous conseille d'être au moins deux. Pour faire ce genre de mission. Car il y a des stations Greener qui vont vous demander de détruire des réacteurs à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Ce qui peut être long si vous êtes tout seul de le faire parce qu'il faudra ressortir de la station, rentrer dans son Railjack, aller les détruire, revenir dans la station et ainsi de suite. Du coup ça va allonger le temps de mission. Du coup c'est quand même un farm faisable en solo, même s'il sera plus long. Mais je vous conseille personnellement d'y aller au moins à deux minimum. Personnellement j'ai testé la technique en live avec d'autres personnes, on était même plus de deux, on était au moins quatre, le maximum de joueurs tout simplement. Et on a remarqué qu'effectivement c'est assez rentable. On se faisait entre 2000-2500 endos par mission. Il y a juste à détruire les transporteurs et les chasseurs et ensuite les stations, ça se fait très rapidement. Par contre du coup il faut un Railjack assez costaud pour tanker tout ça. Si vous êtes au début du Railjack ou vous avez un Railjack qui n'a pas les bons modes et tout, il va peut-être falloir l'optimiser ou alors trouver un ami qui en a un qui est plutôt costaud pour pouvoir détruire les autres. Personnellement en pouvoir de Railjack, je vous conseille de prendre la salve de missiles qui sont en fait plein de petits missiles qui partent dans tous les sens, qui vont chercher les ennemis et les détruire. C'est extrêmement puissant, les niveaux des mobs ne sont pas extrêmement grands donc vous allez assez vite les tuer grâce à ça. Ou alors utiliser le Grelin qui est une sorte de boule qui va tout attirer dans un endroit pour ensuite vous donner un cœur joie avec vos armes. Et maintenant je vais vous parler de la méthode la plus compliquée à farm de l'endo mais aussi la plus rentable finalement qui est l'arène sur Sedna. Alors en gros c'est très simple mais très compliqué à la fois. Personnellement je n'ai jamais testé ce mode de farm d'endo mais ça se passe dans les arènes de Sedna. Vous devez être 4 impérativement, avoir 3 necros et 1 idus ou l'inverse je me souviens même plus et taper les mobs dans un certain endroit d'une certaine manière et là vous allez gagner beaucoup beaucoup d'endo. C'est la meilleure technique de farm de l'endo sachant que vraiment vous allez gagner énormément d'endo je crois que ça se compte presque même presque dans les 10 000 d'endo. C'est donc la technique la plus rentable de cette liste par contre c'est la plus compliquée à mettre en place. Parce que du coup vous devez être obligatoirement 4 pour faire cette mission pas plus pas moins de toute façon vous pourrez pas être plus 4 au maximum dans Warframe. Et il faut vraiment bien faire les choses, il y a énormément de tutos sur internet qui vont vous expliquer comment faire ce farm là. Personnellement je ne l'ai jamais testé parce que j'aime être optimisé dans Warframe mais j'aime pas quand c'est vraiment presque à l'armée où il faut vraiment faire très attention à tout ce que tu fais etc. C'est pas du tout les farms que j'apprécie. Je vais préférer aller tout seul farmer les mises à prix dans Demos en boucle plutôt que de faire ce genre de farm même s'il est beaucoup plus rentable que le reste. Après c'est vraiment une question de goût et une question de feeling. Si vous avez 4 potos et qu'ils sont chauds bah allez-y hein partez en optimisation faites vous la blinde d'endo et ensuite comme ça vous pourrez augmenter des mods. Parce que je parlerai juste après de l'endo de qu'est-ce que vous pourrez en faire pour ensuite vendre ces mods contre des platines. Et ensuite il y a une cinquième et dernière manière de farm de l'endo. C'est tout simplement en vendant vos mods. Voilà parce qu'en faisant toutes ces missions ou en allant farm si vous êtes en style pass ou pas vous allez drop des mods au fur et à mesure de votre jeu. Et dans votre petite console vous allez voir vous allez avoir des fois des packs de 600 mods du même mod etc. Bah si vous prenez ce pack là et que vous le vendez contre de l'endo et bien vous allez vous faire un gros paquet d'endo. Alors c'est quelque chose que vous allez pas faire tout le temps vous allez même le faire assez rarement. C'est quand vous allez avoir un assez gros stock de mods dans votre inventaire là vous allez y penser. Mais vous allez quand même des fois vous faire presque 30 000 d'endo d'un coup parce que vous aurez vendu tous les mods que vous aviez encaissé et gagné pendant toutes vos missions. Donc c'est plutôt un farm passif en réalité mais ça reste un farm d'endo. Voilà mais du coup c'est très bien maintenant on a les moyens de farm de l'endo et qu'est ce qu'on en fait de l'endo. Alors pour ceux qui ne savent pas réellement à quoi sert l'endo et bien ça sert à améliorer les mods que vous avez. Donc par exemple je prends un exemple tout con le mod super étendu qui vous permet d'augmenter la portée de vos sorts. Et bien plus vous allez augmenter son niveau grâce à de l'endo et plus les stats qui vont, plus le stat de portée qui l'augmente sera grand. Tout simplement. Voilà donc c'est pour ça que c'est très important l'endo c'est une des ressources les plus importantes du jeu. Parce que les mods c'est ce qui vous permet d'être fort et de pouvoir faire le endgame du jeu donc le steel pass ou même autre chose. Bref c'est pivot dans ce jeu qui est Warframe. Maintenant il faut aussi savoir que cet endo peut vous servir à gagner des platines parce que vous allez pouvoir améliorer des mods qui ne vous intéressent pas. Soit parce que vous les avez déjà soit parce que vous n'allez pas les utiliser. Et ensuite une fois que vous avez maxé ce mod le proposer à des joueurs contre des platines qui eux ont soit pas le temps soit la flemme d'aller farm de l'endo alors que vous vous êtes allé le faire. Et du coup ils vont vous acheter vos mods contre des platines plutôt que d'aller farm eux-mêmes leur endo. Il faut savoir que dans tous les jeux vidéo le marché de la flemme est extrêmement important. J'en parlerai du coup dans la vidéo que je ferai sur le farm des platines. Et du coup voilà vous avez mes 5 manières de farm de l'endo. Personnellement moi je fais surtout la première manière c'est à dire les mises à prix sur des mods. Parce que c'est chill que je fais ça en solo généralement en pépère je mets une vidéo youtube en fond ou un stream. Et ensuite je lance des missions ça me prend 8 minutes à 2 minutes je les fais en boucle pendant peut-être 20-30 minutes. Je me fais généralement quand même pas mal d'endo. Des fois quand j'ai envie de faire ça avec des gens ou autre je lance en redjack c'est assez rare mais je le fais maintenant en ce moment. Ou alors en arbitrage surtout notamment. Mais comme je disais l'arbitrage c'est soumis à la RNG parce que si la mission ne m'intéresse pas ou que je trouve qu'elle est pas super intéressante je la ferai pas. Voilà donc j'irai farm sur le redjack ou sur l'endo etc. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez d'autres techniques de farm de l'endo n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que c'est pas les 5 seules manières de farm de l'endo dans Warframe. Ce sont mes 5 manières de farm de l'endo et on en a parlé aussi en live du coup c'est pour ça que je me disais que ça peut être intéressant de vous en parler. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos techniques de farm pour l'endo. Ce serait très intéressant ça permettra de partager avec tout le monde notre petite technique. Et surtout prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu je crois que je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les lives tous les lundis, mercredis et jeudi à partir de 18h. Bon généralement je lance peut-être même un peu avant 18h mais bon voilà. Et surtout n'oubliez pas le nez en prend mais il donne aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !